Le 7 octobre, c'est à la fois un moment qui change tout et qui ne change rien. C'est-à-dire, il change tout parce qu'il est d'une ampleur, d'une brutalité et d'un caractère imprévu qui change complètement la perception que les Israéliens, par exemple, ont de leur propre sécurité, du fait qu'ils étaient dans un État protégé et sanctuarisé. Tout ça a volé en éclats. Et de la part des Palestiniens, pareil, il y a un seuil qui a été franchi, un tabou qui a été violé. Ce qui fait que c'est un événement dont on ne peut pas ne pas tenir compte, quoi qu'il arrive dans l'avenir. Et en même temps, il ne change rien parce que les fondamentaux du conflit israélo-palestinien, ce sont les mêmes depuis des décennies. Dans le livre, je cite une phrase qui a été prononcée en 1929 par un dignitaire musulman de Hébron au journaliste Albert Londres. Albert Londres, c'est le père du journalisme français qui était en reportage là-bas en 1929. Et cet homme lui dit, les Anglais ont promis un foyer national au peuple juif. C'est la déclaration Balfour de 1917. Il dit, regardez autour de vous, il y a déjà un foyer national, deux foyers nationaux pour la même terre, c'est la guerre. C'est ce qui m'a donné le titre de mon livre, mais c'est aussi un résumé qui n'est pas très éloigné de la réalité d'aujourd'hui. En fait, on a une terre sur laquelle il y a une double légitimité. Le peuple juif a été en errance pendant 2000 ans et revendique un lien quasiment sans discontinuité avec les Hébreux qui étaient présents dans cette terre biblique il y a 2000 voire plus années. De leur côté, les Palestiniens sont là et étaient installés dans cette terre. Et donc, vous avez cette double légitimité. Les uns disant, nous ne faisons que revenir chez nous, c'est-à-dire dans cette terre qui est décrite dans la Bible et la Bible est un peu l'acte de propriété que mettent en avant les Juifs les plus religieux. Et de l'autre côté, les Palestiniens qui disent, mais on était là, on a nos oliviers, on a nos ancêtres qui sont enterrés là. Et c'est cette double légitimité. Moi, je ne mets pas de connotation religieuse dans ce titre parce que je ne suis pas moi-même dans cette lecture du conflit. Il faut bien dire que cette lecture religieuse, elle est très présente aujourd'hui. Et c'est une des sources de complications. Il y a 30 ans, lorsqu'il y avait les accords d'Oslo, on était dans des dirigeants qui étaient nationalistes, qui se battaient pour la terre. Arafat d'un côté, Arabine de l'autre, n'étaient pas des religieux. Aujourd'hui, on a une partie, les colons par exemple, qui disent, c'est Dieu qui nous a donné cette terre et qui sont les hommes qui nous diront de partir. Et de l'autre côté, le Hamas est un mouvement des sens religieuses. Donc on a un glissement de ce conflit, d'une nationaliste et de la terre vers le religieux, ce qui complique encore plus la donne parce qu'effectivement, le domaine religieux n'est pas celui du compromis. Les événements du 7 octobre étaient prévisibles au sens où on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une catastrophe à un moment ou à un autre. Et je me suis rendu compte en relisant ce que j'avais écrit depuis le début de 2023, mes chroniques de France Inter ou mes chroniques de l'Obs, que je terminais toujours en disant, ils vont dans le mur, ça va mal se terminer. Simplement, je n'avais pas prévu que ça se passerait sous cette forme et à Gaza, évidemment. Moi, j'étais plutôt sur l'optique d'une troisième intifada, c'est-à-dire d'un soulèvement en Cisjordanie où il y a la pression des colons, où il y a une confrontation physique beaucoup plus forte. Donc je pensais que c'est là que ça se passerait. C'est venu de Gaza contre toute attente parce que le Hamas a fait un calcul politique, mais personne de bon sens ne pouvait imaginer que ça se passerait bien. Parce que moi, j'ai deux règles de base pour comprendre ça. La première, c'est qu'aucun peuple ne peut accepter de disparaître sans dire un mot, d'une certaine manière. C'est ce qu'on attend aujourd'hui des Palestiniens. Et donc c'était impossible d'imaginer qu'ils ne feraient rien pour survivre dans un espace de plus en plus réduit. Et la deuxième règle, c'est que quand vous regardez la nature du gouvernement israélien depuis décembre 2022, donc la coalition menée par Netanyahou avec l'extrême droite, vous avez des gens qui veulent cette confrontation, qui ont une vision apocalyptique de l'histoire. Et apocalypse au sens biblique du terme. C'est-à-dire que dans le chaos et dans la catastrophe, surgira l'opportunité d'atteindre ces objectifs. C'est ça leur vision du monde. Et donc la combinaison des deux, c'est-à-dire les Palestiniens qui ne veulent pas mourir, et une frange extrémiste du côté israélien, ne pouvait que provoquer une explosion sous une forme ou sous une autre. Alors moi j'ai plusieurs casquettes et plusieurs spécialités. J'ai été correspondant trois fois dans ma vie. J'étais en Afrique du Sud à l'époque de l'Apartheid, et je reste absolument passionné par le continent africain et par ce qui se passe en Afrique du Sud. J'ai été correspondant à Jérusalem, et cette partie du monde m'intéresse particulièrement. Et j'ai été aussi correspondant en Chine, et je suis aujourd'hui considéré comme un spécialiste de la Chine. Donc je ne suis pas exclusivement centré sur ce conflit. Mais je comprends qu'on se pose la question parce que ce conflit a une résonance émotionnelle particulière dans nos sociétés, pour deux raisons. La première, c'est que c'est là que sont nées les trois religions du livre, le christianisme, le judaïsme et l'islam, et que même quand on est athée, même quand on est déconnecté de la chose religieuse, les noms de cette région résonnent particulièrement dans l'esprit de tout le monde. Parce que vous avez baigné dans cette culture, et donc ça a une résonance particulière plus grande que, évidemment, d'autres conflits qui sont aussi dramatiques aujourd'hui, comme le Soudan ou la Birmanie, par exemple. Et la deuxième raison, elle est aussi due au fait que Israël, c'est notre culpabilité d'Européens qui ont laissé faire la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le poids de l'histoire et de la quasi-extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale pèse évidemment très lourd sur cette affaire et explique beaucoup des conflits que nous avons aujourd'hui dans nos propres sociétés, c'est-à-dire entre des générations qui ont grandi avec l'ombre de la Shoah et qui ont pour le statut d'Israël disons une faiblesse particulière. Et alors en France, on peut sans doute moins qu'en Allemagne. L'Allemagne est aujourd'hui, par exemple, un frein extraordinaire à une position commune des Européens. Pourquoi ? Parce que les Allemands, par le poids de l'histoire, ont une culpabilité particulière. Le ministre de l'économie allemand, qui est le chef de file des Verts en Allemagne, a fait une vidéo quelques semaines après le 7 octobre pour expliquer la position allemande. Et il a commencé par cette phrase « Nous sommes le peuple qui a voulu exterminer les Juifs ». C'est une phrase lourde et ce n'est pas facile pour un État de porter ce genre de phrase. Et donc ça fait qu'on a un rapport à cette région. Alors les Palestiniens vont vous dire « Mais nous, on n'a rien à voir avec la Shoah, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que c'est nous qui devons payer les frais de votre culpabilité européenne ? » Simplement, la vie est ainsi faite que les Européens ont ce rapport particulier à Israël. Et ce qui explique, je pense, très certainement le rapport spécial que ça provoque, la réaction spéciale que ça provoque dans les opinions publiques occidentales en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada